Bonjour ! Réussi, vous allez bien ! Bon, ici, 3 ans plus tard... 4 ans ! 4 ans plus tard, on a enfin une statue Kamias en Megazord, c'est génial ! Voilà ! Megazord, donc d'un côté ici, on a la version régulaire traditionnelle et un peu plus loin, il y a la version Battle Damage... Voilà ! Donc du coup, on a enfin été livrés, même si aucune communication n'a été faite par Kamias du tout... Ni sur le groupe officiel, ni sur leur page officielle en tant que fabricant, c'est même pas... Plein de gens se posent la question, et j'ai même vu des influenceurs autres que ceux qu'on connaît se poser la question de ce qu'ils allaient devenir justement de la société... Et aucune communication ! Jamais que là, même nous, on est un peu troublés, parce qu'on nous a dit, tenez, il y a les Megazord ! Ok, voilà, c'est ça ! Sans mentir, ça a été expédité vite et bien fait, histoire de s'en débarrasser, parce que je pense que ça fait très longtemps... Alors tout d'abord, ce qui est un peu particulier, c'est que la statue est sortie du coup en 2021, plus ou moins, initialement... C'est ce qu'on nous avait annoncé, et en recevant, le jeu a eu des boîtes estampillées 30 ans pour Rangers, 2023 ! Oui, parce que réellement, il y a un artwork sur la boxe qui est vraiment joli, qui rappelle ce côté joueur Hasbro, j'aime vraiment bien ! Logiquement, t'as le visual que je t'envoyais, donc si tu sais les accueillir dans la vidéo ! Et ce qui est le statut qui m'a choqué, oui, c'est estampillé 30 ans ! Et ce 30 ans, c'est 93 2023 ! Donc, si le statut doit sortir en 2021, comment elle peut estampiller 30 ans ? C'est ma seule question que j'ai eue, et je me suis fait, je me suis fait, bah non ! Donc, il n'y a plein de mystère autour de cette statue, qui a zéro communication, mais qui est là ! Voilà ! Alors, elle est là, alors on avait vu le prototype, c'était déjà compliqué à monter à l'époque, le montage ici ça va ? Bah en fait, tu viens mettre, donc t'as la grosse base ici, tu viens mettre le premier pied et le deuxième pied, le pied ici est émanté, donc faire attention quand même ! Et après, tu viens plugger le corps, tu viens plugger ceci, ceci, les bras ! Jamais vu un plugage de bras comme ça ! En fait, c'est des toutes fines morceaux de résine que tu viens implanter dans le corps ! C'est pas une petite, logiquement, tu mets ça sur quiche ou apex, bah, je me suis dit, mais ça va casser ! En plus de ça, on voit que ça a été à l'intérieur limé, pour passer le truc, mais ça a été mal limé, et ce qui est marrant, c'est que celles qu'on a pris, c'est celles qui sont instampillées QC, c'est impossible de passer une QC ! D'un, il y en a qui est marqué, il y a le sticker QC, et bien elles sont toujours celles d'origine ! D'autres par contre, et ça c'est souvent les Battle Damage, elles ont toutes un scotch bleu ! Comme si elles avaient été vérifiées, mais pas les réglas ! Et en plus de ça, si elles aient été effectivement montées et en QC, impossible ! Parce que le montage des bras, je vous le promets, on peut demander à toute l'équipe, tout le monde a un chier ! Il y a que moi qui ai réussi à les mettre, même parce qu'il faut forcer comme un mal à montage ! Je me suis dit que j'allais répéter ! Ouais, et puis avoir l'équipe t'aimes bien, je ne pense pas qu'elles sont prises de faire un travail aussi ! Il faut pousser en QC ! Bon ! Maintenant, elles sont toutes... il y a toutes des QC ! Moi aussi, j'ouvre des boîtes et me décusser ! Oui, mais bah... En tout cas, bah écoutez, de loin, c'est pas mal ! Il faut savoir que c'est 999€ la statue, donc c'est gros un cas ! Alors, clairement... Maintenant, en résine ! C'est en feu, mais c'est en résine ! Alors, le truc ici, pour moi personnellement, leur avantage, c'est que... Enfin, ici, il y a des finitions clairement... Style jouet ! C'est-à-dire que les engrenages, la finition, c'est grossier ! Le scan qui a été fait, etc. Même les petits trous comme ça, c'est clairement grossier ! Ça fait très jouet ! C'est un avantage parce que, comme de base, c'est un mecha fait en plastique qu'un mec met dans un costume, et bien, ils ont l'avantage que même si c'est un peu boudiné, ça passe ! Le problème, bah... En fait, l'avantage, je trouve d'un régulier, on ne parlera pas de l'autre ! Mais de celle-ci, c'est que oui, c'est un gros jouet en résine ! On ne va pas se mentir ! Et à ce côté vintage, que personnellement, je trouve appréciable ! Je ne dirais pas que ça, on s'en fout, parce qu'il y a plein de trucs où tu te fais bon, les gars, vous allez un peu déconner ! Mais si tu veux une belle représentation rétro du Megazan, pourquoi pas ? Le travail en tout cas du Megazan est vraiment bien fait quand même ! La sculpture est pas mal, l'idée est bien ! Pour moi, c'est juste normal ! On est en 2024, et je trouve que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on a maintenant de nos jours sur le marché ! Mais on voit que c'est une vieille statue ! En fait, le problème est là aussi ! Entre 2020 et maintenant 2024, il y a eu une évolution de fou ! Les gars, il y a eu une évolution de fou ! Vous l'avez vu ! Parcourez toute la chaîne, vous allez voir ! Vous allez comprendre ! Vous prenez un premier, pas un premier, parce qu'on a quand même commencé avec du très très bon avec le T-Rex ! Mais prenez les premiers reviews de Sideshow ! Comparé avec les maintenant ! Vous allez te faire ! Ah ouais ! Bah là, pareil ! Elle serait sortie en 2021 comme initialement prévu ! Enfin, c'est pas assez créé ! Mais là, ça arrive trop tard ! Avec en plus de ça, toute la haine que les gens ont sur faute de communication, faute de X machin ! Bah tu te fais ! Bah ouais ! Elle est là ! Mais bon ! Bah, voilà ! La statue on a même une chose ! C'est un gros jouet sur un socle ! Pas mal ! C'est cool ! Ensuite, on a le même socle qu'il y avait sur le prototype ! Au moins, il tient sur ce socle, ça sert bien à mal ! Mais, pareil, une résine très low cost ! Vraiment de la base ! Une sculpture qui vaut une grosse PVC bon presto ! Qui est pas mal ! Chouette ! Le brush est pas mal ! La rouille ou la... Je sais pas quoi ! Bah, voilà ! Ça a été pas à la main, mais c'est pas exceptionnel ! C'est juste ce qu'il faut ! Vraiment juste pour dire de vendre une statue à prix normal ! Voilà ! Sans plus ! Ensuite, bah, la démarcation entre le socle doré et le socle... Et brouillon ! Il y a des marques dorées là, je sais pas comment ça a été fait, mais c'est très mal fait ! C'est pas très beau ! Moi j'aime pas ! Enfin, c'est... C'est pas terrible ! J'essaie de faire comme je peux ! Et puis après, on arrive sur un socle ! Alors, l'idée du socle était géniale ! Le gros logo Power Rangers, les têtes de Rangers et tout ! Franchement, de loin c'est génial ! Même si encore une fois, on voit que c'est une résine bas de gamme ! Et que ça a été fait avec sûrement des chutes de Tsume quand ils sont en usine ! En fait, le problème, c'est que... Soit, la résine est restée beaucoup trop longtemps en Asie ! Et du coup, il y a des légers défauts ! Et... soit... Bah voilà ! Mais du coup, moi ça me rassure pas pour l'histoire de... Plasterista Kappa ! On sait que les Yugi Toi morts sont finis et les Yusuke... Ah, ils viennent d'annoncer que c'est pour... Enfin, donner... Ouais, ouais ! Mais elles sont là depuis un... Six mois, un an ? Non, je pense que c'est pas le même dossier ! Entre... Une statue qui traîne et utiliser de la résine de récupération, c'est pas pareil ! Parce que... Je pense pas que c'est de la résine de récupération... Je pense réellement, c'est une résine qui... Qui traîne dans un... Hangar depuis beaucoup trop longtemps ! C'est vrai ! Mais le mec est une nouvelle boîte ! Ça c'est bien ! On terminera sur... Alors ça, ça donne le point un peu particulier de chez Kami Arts ! Là, vous avez un trou fait avec une visseuse de... Sûrement quelque chose de la guerre à... C'est même pas beau ! Alors... Il n'y a pas de... Il n'y a même pas un embout noir autour à vos trucs, ouais ! Un embout noir à la joie, un embout, un embout... Un embout aussi ! Il n'y a rien, c'est juste... Un mec qui a fait un trou vraiment avec une visseuse... Et il a tapé le cap dedans ! Et à la base, Stan m'a dit, bah c'est cassé ! Bon, non ! Parce que je me suis dit, bon... Vu que... Jusqu'au début, il y avait des soucis, bah là aussi ! Vous avez un boitier de merde ! Alors, vous mettez 3 piles A... Non, je voulais bien m'excuser avant ! Je m'excuse parce que... On a critiqué Saecho et Prime One et d'autres fabricants Qui osaient mettre des piles à la place de câbles ou de câbles ou des piles Et que c'était honteux ! Je retire tout ce que j'ai dit ! Là, c'est pire ! Ils ont fait un combi des deux ! Non, non ! Là, franchement, c'est... Mais je pense que, réellement, tu trouves un câble avec les bons ampères ! C'est du... C'est du grand A ! Franchement, je ne sais même pas à quel moment... Mais c'est du... C'est du oui ! Ouais ! À quel moment... Donc, vous allez voir ! Vous allez voir que j'ai le boitier ! C'est plus le triple A ! Donc franchement, c'est facile à trouver ! Double A ! Non, c'est écrit double A ! Vous pluguez comme ça dedans ! Vous mettez ON ! Là, c'est dégueu pas ! Non, parce que je suis tombé à la statue et du coup, je dois accompagner ! Donc, en fait, c'est comme... Bah, c'est un petit garçon ! Donc, le boitier, je le mets derrière, mais il y a un vide ! Donc, je vais l'insérer là-derrière ! Parce que... Quand quelqu'un a fait de la merde, autant faire ça comme un barret ! J'en ai marre ! C'est... Franchement, c'est un truc de fou ! Voilà ! Et ça me saoule ! Et du coup, ici, à côté de ça, les casques s'allument ! Donc, le light-up, bah, pas compliqué ! Bah, le casque... Sur les casques, ça va ! Je vois pas l'utilité, mais OK ! Par contre, c'est là où tu... Là, là, tu vas profiter ! Ah ouais ! Regarde ! Regarde ! Du coup, tu découvres que c'est hyper mal ! Non, non, non ! C'est comme... C'est du slime ! Ça fait rétro ! C'est comme le Ghostbusters ! C'est comme le Ghostbusters ! Ah ouais ! Oh putain ! Ah ouais ! Bah, en fait, franchement, pour 969 balles, ça vaut plus ou moins son prix ! Parce qu'il a mis caméras dessus ! Je sais même pas quoi dire ! Comme en live hier ! J'avais pas quoi dire ! Je sais même pas quoi dire tellement que je... C'est euh... Les mecs, littéralement, ils font une précommande à Srimple qui s'est cassé la gueule trois fois ! On a fait la vidéo, on a vendu le bazar ! Là, euh... Quatre ans plus tard, le produit est vivré vite et bien fait ! En disant, tiens, espèce de blaireau ! Prends ta marchandise comme ça a dégagé chez moi ! En plus, je veux pas vous mentir, les sur-cartons ont pris cher ! Ouais ! Et pas de notre faux ! Et là, on a ça ! Avec un boîtier derrière ! Comme des barraquis de 87 ! Un light-up qui est clairement facile puisque... Ouais ouais, ils l'ont tapé par le bras ! Ok, d'accord ! Et une statue avec une finition de récupération ! Donc voilà ! Alors, c'est... L'avantage, vraiment l'avantage qu'ils ont, c'est que ça tue d'un méga-zone ! C'est pas un personnage fini ! C'est pas... Enfin dire, ça n'est pas sur un personnage... Travaillé ! Humain ou un super-héros ! L'avantage, c'est que même si c'est un peu dégueu, ça passe ! Heureusement ! Par contre, voilà ! 969€ pour ça, euh... Bah... 550, 600 balles, c'est bien ! Tu vois ! Une tri-zero ! Pas mal ! Euh... Du coup, la Battle Damage, euh... Bah ouais ! Ah ouais ! Je la vois ici, franchement, j'ai déjà envie de pleurer ! Bah au-delà de ça ! Je vais quand même pas être méchant ! Euh... Le produit le même ! Imaginons que c'est un nouveau fabricant qui arrive et qu'il a pas mis un boîtier dégueulasse de Barracky derrière ! La statue, elle vaut à 8 sur 10 ! Parce que de loin, comme ça, tu te fais... Ah, c'est marrant, c'est cool ! Mais c'est une statue de la 2020 ! De nos jours, en 2024, et que c'est Camillard... 3 sur 10 ! Un cotable ! Un cotable ! Un cotable, mais dans le négatif ! Je sais même pas ! Enfin... C'est tellement... Après ce qui s'est passé avec Connery ! Avec ce qui s'est passé avec Taka ! Ils ont aucune zéro communication ! Ils font les autruches ! Nous, on a eu des produits géniales ! Franchement, j'avoue ! Il a dit « Ouais, c'est là ! Fais-les venir ! » Comme ça, ça dégage ! J'ai fait mon travail super vite ! Comme ça, je lui ai dit « Au moins, je lui fais les clients ! » Enfin, ce qui reste de clients ! Et les mecs, ils ont même pas l'honneur ou le principe de se dire « On va communiquer là-dessus ! » C'est surtout quand on peut nous avoir ce plan de montage qui a été imprimé sur une bête... Effectivement ! En noir et blanc ! Et avec des trucs entourés au crayon gris ! Donc ça se voit hyper bien ! Dernière chose, la tête est lumineuse ! Et il n'y a pas de piles ! Mais en plus, c'est que... On ne sait pas c'est quoi le modèle de piles ! Il n'y a aucune indication comme quoi c'est une LR44, 48... On a testé nos piles ! C'est peut-être marqué sur le papier, je t'amets que... Mais j'ai un doute, j'ai pas mémoire d'avoir vu... Enfin bon ! Sur le papier ! Franchement ! De toute façon, ça sert à rien à ce qu'on va dire ! Mais on espère que Camillard va communiquer un petit peu, mais ils le feront pas ! Parce que clairement, ils s'en foutent ! Un jour... Un jour, il y a quelqu'un qui va péter un câble ! Un jour, avec Camillard ! C'est pas qui ! Mais c'est surtout, je suis que devant les autres mangas qui vont recevoir ça ! Bah non, les autres, ils vont pas payer ! Ils vont l'envoyer vous les ! Mais réellement, ils vont l'envoyer vous les ! C'est parce qu'on a des clients à servir et qu'on aime bien montrer les trucs aux gens ! Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous avez pensé ! Nous, on est vraiment très déçus ! Vraiment très très déçus ! Parce que c'était une très belle collaboration avec Camillard ! C'est la base ! C'était les amis, etc. Et puis c'est parti en couille avec leur groupe ! Enfin, au premier camp ! Avec leur magasin, etc. Là, ils ont fait vraiment pas mal de choses ! Ce qui est pas très honnête de base ! Avec nos précommandes et d'autres trucs ! Zéro communication ! Mais genre zéro communication ! Même Plastoise a fait mieux avec le peu de papillard qu'ils ont fait ! Et c'est triste ! Grimjo ! On sait pas où ça en est ! Le Megatron ! Grimjo ! C'est Grimjo ? Comment c'est ? Bah c'est Grim ! Ah Grim ! Ouais, Grim de Valiant ! Euh... De Radiant ! Ouais, c'est ça ! Je sais pas où ça en est ! L'autre prototype, on sait pas où on est ! Notre argent... Bah si ! Il y a un influenceur qui a été livré ! Ouais ! Que je t'ai envoyé ! Et que je comprends pas comment ! Quand on voit des mails, c'est sérieux ! Moi, la dernière fois que j'ai eu une update de Power Rangers, c'était en mai 2022 ! Ouais, ça arrive en septembre ! Ouais, ils m'en rappellent ! On est en janvier 2024 ! Alors, on sait très bien pourquoi ! Parce que c'est le cas de beaucoup plus important pour l'instant français ! Ils ont pas de thunes ! Ils ont pas de thunes ! Parce qu'ils ont fait de la merde ! Et qu'ils attendent l'argent des gens pour faire venir leur merde ! Et c'est dommage ! Franchement, c'est dommage ! Parce que ça... Nous, on avait des produits de Godzilla chez eux, etc. On était hyper chauds de faire plein de trucs avec eux ! Et encore une fois, à cause de gens qui s'en foutent des conséquences de leurs actes ! Les gens vont se faire encore... Ah ouais, bravo ! Super ! Bravo ! Alors, si vous allez me dire pourquoi vous avez fait la vidéo ! Parce qu'il faut vous dire la vérité ! Nous, à Godessa, on fait des vidéos de Sideshow, de Prime 1, machin... Ou de Soume, ou de Kitsune avec plaisir ! On présente des trucs super cool et des trucs très décevants ! Et moi, ça me blesse ! Réellement, moi, ça me blesse ! Parce qu'on a entamé beaucoup de travail ! On a soutenu à fond, j'avais quand même ! Parce qu'on se dit, ouais, ils ont divisé si ça va aller ! Mais en fait, quand je vois comment on a été traités... C'est décevant ! Et je me suis en plus déçu pour vous qui est client ! Après, on verra bien si les gens sont quand même intéressés ! Si la vidéo vous a plu et le produit est là, il est quand même dispo ! On a la boîte, on a l'envoi, il n'y a pas de problème ! Vous dites, ouais, ça va, allez, moi, je m'en fous ! De toute façon, les histoires de camillard, les histoires de machin... Et même le boîtier, je m'en fous, je ne l'allumerai jamais ! Bah voilà, en fait, vous enlevez le boîtier, dégueulasse ! Rien de moi, je l'allume jamais ! Ça arrête, c'est dégueulasse ! Mais voilà ! Mais au-delà de ça, n'hésitez pas ! Allez quand même dispo un peu en magasin ! Nous enlève quelques-unes ! Puisque vous devez que plein de gens ont dit, Monsieur, vous êtes gentil ! Ça fait quatre jours ma statue et je n'en veux plus ! Mais c'est tout à fait dégueulasse ! Franchement, j'ai vraiment envie de nous envoyer un message ! Et mes garçons sont là, tu peux dégager ! Ouais, génial, super ! C'est... enfin, voilà ! C'était Julien Journal de chez Toysmet TV ! J'espère que la vidéo vous a plu ! N'hésitez pas à mettre à commenter votre pensée du produit, de la statue, de ce que vous avez pensé, de tout ceci ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Mettez un commentaire sur la vidéo ! On vous aime beaucoup ! Et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup ! Et on vous dit à très bientôt !